Gilles Verdez, tiens. Mais monsieur le maire, moi j'ai mis non tout de suite, je ne vous comprends pas parce que je savais très bien où vous vouliez en venir. En fait, derrière migrant, il y a étrangers, vous ne voulez pas d'étrangers chez vous, vous voulez garder votre ville. C'est pas un gros mot, étrangers. Monsieur le maire, c'est l'ami de la France Insoumise. C'est l'ami de la France Insoumise, il faut le prévenir, Bernard Carayon. Il va t'engueuler encore. Mes amis, va défriser tes anglaises et après. Faisons ta gueule, on s'en fout. Et moi j'aimerais qu'un jour tu avoues quand même que ce sont tes amis. On s'en fout, on n'a qu'à tout le monde ici, je sais. Ça sera du bien de le dire. J'espère qu'un jour tu avoueras. Monsieur, tu vas faire ton coming out. Ça serait du bien de le dire. Ce sera mes amis, mais ce ne sont pas mes appels. Ça serait du bien de le dire. Non, monsieur le maire, très franchement, ça s'appelle la solidarité nationale. Il y a des petits villages, aujourd'hui il y a la désertification rurale, il y a des petits villages qui sont sauvés par des migrants qui arrivent, par des gens qui viennent et qui remontent des petits commerces, occupent des maisons qui étaient désaffectées. Et vous, vous ne voulez pas... Tu parles pour les Calaisiens, je pense là. Vous avez refusé un centre d'accueil pour migrants, ça c'est vrai, chez vous, c'est incompréhensible, ça a été beaucoup critiqué. C'est pas chez moi. Ils font partager. C'est pas chez moi, c'était réellement... Non mais j'aimerais juste, après votre... C'est pas chez moi. Le sondage, ça va être carrément. Non mais exactement, j'aimerais le sondage. Juste regardez le sondage, monsieur le maire, parce que pour Gilles Verdez, merci. 94,5, merci Gilles Verdez encore une fois. Le génie des Carpathes. Qu'est-ce que tu dis à ça, Gilles ? Pourquoi tu es toujours à côté de la plaque ? Mais aujourd'hui... Non mais pourquoi ? Parce que c'est la première impression, c'est de dire non... D'accord, mais arrête un peu, arrête un peu de... Mais non mais évidemment, c'est facile de dire ça. Arrête de mentir aux gens. C'est facile de dire... Non, Jean, Radouane, s'il te plaît. Non, je n'accueille pas, c'est facile. Mais qu'est-ce que tu fais pour les migrants, quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais pour les migrants, à part... Je suis pas en politique, je suis pas maire comme... Ah, c'est un devoir citoyen, hein ? Radouane, Radouane. Non mais Gilles, il dit encore n'importe quoi, il fait preuve de démagogie, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non mais une nouvelle fois, la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, c'est pas la phrase d'un ignoble, c'est pas chaud, non mais c'est la phrase d'un ancien pré-ministre socialiste. Ça fait 20 ans qu'on l'entend. Mais c'est la phrase d'un ancien pré-ministre socialiste. Michel, reconnaissez par les Radouane, qui est intéressant, s'il vous plaît, parce que... Mais je suis d'accord. Je l'adore, ce mec. Toutes les interventions de Gilles, elles sont à côté de la plaque. Toi, t'habites à Paris, t'habites en Ile-de-France, tu connais pas la rue Radouane. La ruralité, tu connais pas la province. Tu es malade ou quoi ? Non, tu connais pas la province. Tu connais pas la province. Mais il dit n'importe quoi. La ruralité, c'est moi. La ruralité, c'est moi. La ferme, les vaches, les poules, c'est moi qui les ai louées. Vous êtes malade ou quoi ? Insultez pas ma famille. Je donne ton adresse. Ma femme, insultez pas ma famille. Là-bas, là-bas. Mais quel mythomane. Non seulement, il est venu mythomane en plus, maintenant. Allez, merci. En plus de tout, il est mythomane. Mais non, mais toi, tu penses certainement que la France est née en 1789. La France, c'est 17 siècles d'histoire. Bravo. On ne peut pas accueillir des bateaux. Et des bateaux, évidemment, évidemment qu'il faut accueillir. Donc, tu veux couler les bateaux de migrants, toi. Mais non, mais c'est pas ce que tu l'as dit. Je les sauve. Arrête de mettre des rambles sur les gens. Tout simplement, c'est de la vie de cible, Gilles. Tu dis encore n'importe quoi. C'est quoi ton argument, alors ? Vas-y. Mais là, arrête pas de t'en sortir des arguments. Mon argument, si tu veux, demain, toi et moi, on va apporter de la chapelle. Et on va voir, et ça, ce serait un argument factuel. On va voir comment ça se passe. On va aller visiter les camps de migrants, celui qui s'était aménagé vers l'hôtel de ville. Mais tu ne vas pas me faire découvrir la porte de la chapelle. Il est malade ou quoi ? Mais j'ai vu un clin d'angoisse que les parcours de la porte de la chapelle, les inventeurs. Tu veux que demain, j'envoie les images ? J'avais fait un documentaire. Merci, Radouane. Non, mais j'ai fait un documentaire en face de l'hôtel de ville. On s'est fait casser notre caméra parce que les migrants, justement, ne voulaient pas qu'on les interroge. Et j'ai les images, je peux les envoyer ? Mais envoie Gilles Verdez, ils vont bien l'accueillir. Non, mais alors, comment t'expliques, Gilles, alors, le résultat du sondage ? C'est le moment de Gilles Verdez, Gilles Verdez, il veut s'en occuper également. Les Français sont des gens inhumains, indignes. Non, il est en train de dire que les Français n'avaient pas compris le sondage. Pourquoi ils ont regardé par la province ? Essayez de comprendre. Et M. le maire, finalement, suit la volonté de ses administrés aussi. C'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, alors ça peut être dur à entendre, mais ne veulent pas de nos grands à côté de chez eux. On peut le retourner dans tous les sens. Mais pourquoi ? C'est comme ça, dans tous les pays européens. Peur du déclassement, le coût social. Des problématiques de délinquance. Des problèmes de délinquance. Non, mais il y a beaucoup de problématiques de délinquance. Gilles et ses amis, il a raison, les autres sont des cons. C'est le public qui est un con. Non, mais je voulais dire que c'est ça, le public qui est un con. Je voulais prendre l'exemple de Mayotte. Mayotte, il y a 500 personnes de Somalie, il y a un con de 500 personnes. À Mayotte, ils manifestent tous les jours pour les faire dégager. C'est indigne, Mayotte. C'est indigne, mais pourquoi ? Il faut changer, Mayotte. La manière dont les Mahorais sont traitées est absolument indigne. S'il te plaît, laisse finir les gens. Mais les Mahorais ne veulent pas des Somalieurs. Mais les Mahorais ne veulent pas qu'il y ait 500 migrants de Mayotte. Ils ne connaissent rien à rien, mais ils croient qu'ils connaissent tous les jours. Mais il y a des problèmes en Mayotte, ils sont exécutifs. Lui, c'est l'armée, lui, c'est la vie pour les nuits. Il y a du trafic de drogue, il y a de l'insécurité, ils n'en veulent pas. Alors pourquoi veux-tu qu'on les mette dans nos campagnes ? Il faut comprendre les gens, en fait. Tu ne peux pas te substituer. Donc qu'est-ce qu'on fait des migrants ? Dans dix minutes, on se réconcilie. Qu'est-ce qu'on fait des migrants ? Arrête de parler sur les autres. Déjà, les migrants, on ne les parque pas comme des animaux. Effectivement, c'est indigne ce qu'on fait. On les prend comme ça. C'est les migrants à la plage, les migrants à la montagne, les migrants à la campagne. C'est insupportable. Non, mais après, la raison, c'est quoi ? La vraie question, c'est quand on n'accepte pas plus ? Le plus intelligent, celui qui pourra le plus avoir un élément de réponse ici, c'est Radouane. Non, mais c'est des politiques de coopération internationale qu'il faut remettre en place. Migrant, ça veut dire quoi ? Migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour des raisons politiques. Ce n'est pas quitter son pays pour des raisons économiques. Demain, c'est pour ça. D'où la nécessité de mettre en place des politiques de co-développement. Mais il y a des livres qui sont écrits, il y a des solutions. Mais tu crois qu'il y a lu un livre ? Il a écrit des livres. On a vu les commentaires tout à l'heure. J'en connais un qui va venir souvent. Cyril, non mais. Excusez-moi, excusez-moi, c'est votre chouchou, maman tindé. Il fera comme d'autres dix émissions, profites-en, c'est ton moment. Cyril, là, il vient. Je te dis, je pense qu'il sera là après toi. Sous vos acclamations, il vient dénoncer un tissu de banalité effroyable. Si moi, j'avais parlé de coopération internationale, vous me dis, ferme ta gueule, connard, t'es la France de l'échec. Et lui, la Grotte Paris, la coopération internationale. C'est mon André, c'est mon André Manoukian du Maghreb. J'adore, j'adore, j'adore ce gars, je suis fan. Il peut dire ce qu'il faut, je serai d'accord avec lui. Très bien, voilà, je te le dis, oui, monsieur le maire. Oui, je voudrais répondre à... Patrick. Gilles. Gilles. Tout le monde appelle Patrick. Bon, allez-y, Gilles. À Patrick. Je suis maire depuis 28 ans, je suis maire de droite d'une ville de gauche. 11 000 habitants. Depuis 30 ans de vie politique, j'ai été aussi 15 ans député. Voilà. J'ai dû recevoir dans mon bureau 20, 25 000 personnes. On se t'a dans ta gueule. Non, 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 non. On n'est pas, non, mais écoutez, on n'est pas des ennemis, on n'est pas des adversaires, on est des contradicteurs. Si j'avais dit ça, il m'aurait dit ferme ta gueule le nouveau. Oui, mais j'ai le privilège de l'âge, il n'ose pas. Vous pouvez laisser le verre tranquille, lui au moins il est intelligent. Allez-y, monsieur le maire. Non, mais c'est pas la peine de dire des choses comme ça. Ah si. 20, 25 000 personnes. Ça me fait du bien. Oui, mais de temps en temps, il faut arrêter de se faire du bien. Il est très bon, monsieur. Monsieur Carillon est très bon. Bravo, Bernard. Les Françaises, je les connais. Les Français de droite, de gauche, examen droite, d'exam gauche, je les ai tous connus. Tous ? Ben oui, j'ai des sous-tenus. Forcément, forcément. 60 millions de députés, putain. Avec Malice, on est toujours bien élus, on fait 70-70% des voix depuis longtemps. Mais j'ai toujours en face de moi des irréductibles, dont vous seriez par exemple si vous habitiez à Lavoro. C'est panoramique. Non, mais c'est normal. C'est normal. Mais les gens me disent tous la même chose. Qu'ils soient anciens élus socialistes de la ville, ou qu'ils soient droite, libérales ou conservatrices, etc. Ils me disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus. De Gilles Verdez. Non, ils adorent cette émission qu'on regarde en famille en faisant l'apéro. Merci, Bernard. Vous allez perdre des voix, ne le soutenez pas trop en direct. Calme-toi quand même. Il a pris la confiance. J'essaie d'être honnête. Je vous assure, ce n'est pas la grande bourgeoisie qui souffre de l'immigration. C'est exactement. Il a raison, Bernard. Il s'en fout. D'ailleurs, qui a défendu l'histoire des métiers en tension ? Le patronat. Avec la gauche ou l'extrême-gauche. Mais s'il y avait vraiment des besoins pour les métiers en tension, comment ne les a-t-on pas trouvés, alors qu'il y a chaque année 500 000 étrangers qui viennent en France ? Chaque année, 500 000. Est-ce que vous croyez qu'il y a des besoins pour 500 000 personnes dans les métiers en tension ? C'est une foutaise. C'est une histoire. J'ai l'impression que tu aimes bien Bernard. Il a été convaincu. Le discours du patronat, il est insupportable sur cette question. Parce qu'il se fiche totalement du sort des classes populaires. Moi, ça me débèque. Je suis désolé de le dire comme ça. Vous avez l'air de quelqu'un profondément humain. Pourquoi vous avez refusé les 50 migrants qui voulaient venir chez vous dans un centre pour demandeurs d'asile ? Alors, erreur formelle, votre honneur. À vos souhaits, madame. C'est à Réalmont que la question s'est posée dans une petite commune de 3500 habitants située à une vingtaine de kilomètres de ma ville. Et c'est vrai que je considérais qu'il était invraisemblable qu'on ne consulte pas le maire, qu'on ne consulte pas la population et qu'on décide de Paris d'envoyer comme ça, comme 50 paquets, 50 migrants. Ça n'est pas un commun. À votre bon cœur, messieurs, dames, en quelque sorte. Donc, vous n'avez pas eu de cœur ? Je disais, c'est un état jacobin. C'est des décisions par les gestes. C'est un état jacobin. Je crois que ce n'est pas ce que pensent mes électeurs. Vous n'avez pas souhaité faire une consultation sur votre... Dans ma ville ? Oui, je connais le résultat d'avance. Oui, c'est comme ça. Tu l'as eu tout à l'heure, le résultat. Non, non, non. C'est là, elle est obligée de faire ça à Anne Sinclair une fois dans l'émission. 93,9. C'est moi, nous a fait son 7 sur 7. Ça baisse un peu, quand même. Ça baisse un peu, 93,9. Non, vous inquiétez pas, Gilles Verdez, il ne gagnera jamais un sondage. La tombe, ça n'est pas pour revenir. Ça n'arrivera jamais, malheureusement. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, moi, pour revenir sur le sondage... Est-ce que c'était pas ouf, votre intervention tout à l'heure ? Non, mais je vous le dis, vous revenez de Miami, tout ça. C'est bien sympa, mais il faut bosser, mon vieux. Non, mais là, je ne te sens pas. D'accord. Je ne te sens pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je veux dire, Gilles a dit que c'est facile de dire non, on ne veut pas des migrants. Moi, je pense qu'au contraire, c'est facile de dire oui, on veut bien des migrants. Et souvent, les personnes qui disent oui, on veut des migrants ne sont pas concernées. Donc, Gilles, si tu veux des migrants et si tu veux les aider, accueille des migrants chez toi et fais quelque chose. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Je vais essayer de dire ça. C'est un homme clôturé. Mais certainement, l'argument de Gilles Verdez, c'est de dire qu'on a besoin des migrants pour le travail. Gilles Verdez, c'est un anticapitaliste qui, finalement, est plus capitaliste que tout le monde ici. Parce que dire ça, c'est dire que les Français ne veulent pas faire le taf de merde, donc on ramène des migrants pour faire ce taf de merde qui est mal payé. Finalement, tu es bien plus capitaliste que tout le monde. Qu'est-ce que tu en fais des migrants ? Qu'est-ce que tu fais des migrants qui arrivent au bateau que tu voulais couler tout à l'heure ? Non, non, non. Tu ne peux pas dire les bateaux. C'est toi qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui l'a dit. C'est bateau. C'est bateau. Tu sais quoi ? Tu sais ce que je vais faire ? Je vais attendre. Non, parce qu'il y a le langage corporel. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on parle. C'est ça, moi, je suis spécialiste. Ah oui. Il y a un menteur. Le seul médium ici, c'est moi. Tu es bien comme tes amis de la LF. Rejoins tes amis de la LF. Il y a des conneries et à faire croire que tu dors dans une tente alors que tu dors avec Fatou. Je n'ai jamais dit ça. Merci. C'est bon, tais-toi. Tais-toi un peu. Ne t'inquiète pas, va dire que tu dors dans les tentes alors que tu es continuement chez moi en train de manger des galets des rois, connard. Merci. Je voudrais remercier Bernard Carillon qui a été excellent. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Merci. Vous avez vu ? Là, on vient de voir toute la malhonnêteté de Gilles Verdez. Mais vraiment. À quel niveau ? Arrête. On vient de voir toute la malhonnêteté de Gilles Verdez qui dit qu'il a eu un langage corporel. Mais quelle malhonnêteté. Je suis à deux doigts de sortir les images, je te jure. Je les aime, les images. Ah, tu les as ? Il a dit, on fait venir les bateaux, on les accueille, on les remet dans le bateau et on les renvoie. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on fait venir les bateaux. On accuse Raymond maintenant. Accuses Raymond. Accuses Raymond. Vas-y. Accuses Raymond. Accuses Raymond. Accuses Raymond. Vas-y. Fais courageux. Ah oui. Ah là, tu fouettes là. Ah non, mais... Vas-y, accuse Raymond. Mais allez. Accuses Raymond. Oui, mais... Non, mais Raymond, 4 fois que ça, il avait dit... Prends le cœur le plus populaire. Accuses-le. Ah, il fouette. On fait venir. Allez, retourne à Belfort. Retourne à Belfort. Mais vous êtes dans Saint-Germain, prends tes décisions pour ne pas polluer. Vas-y. Ah oui. Non, on fait... On a que les bateaux, déjà, j'ai pas envie qu'ils viennent, mais si les bateaux viennent, on soigne les gens, on leur donne à manger, on les remet dans... On les met même pas dans un bateau, on les met dans un arbre. Il a jamais dit couler. Il repart sur le pays d'Horébond. Tu sais, je veux dire qu'il a jamais dit couler ? Non, il a jamais dit couler. Voilà, merci. Merci Bernard. Il y a son préférieur qui coule. Merci à tous.